POKÉMON Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour la suite de Légendes Pokémon Arceus. Et on va continuer notre fabuleuse aventure, surtout essayer de se rappeler où on en était. C'est très important. Alors, au niveau du Pokédex, on avait pas mal de trucs en Pokéball, c'est OK. Mont et flèche, faut que je continue de lui faire faire des trucs et des machins. Et on est pas mal au niveau des Pokéballs. Bon, on avait pas mal de trucs. On va rester sur, je pense, le Pokédex de les flèches pour me rappeler ce qu'il faut faire. Regage d'atterrissage aéropique et puissant rapide. Un peu de tout, quoi. Et au niveau de la map... Coucou YouTube ! Au niveau de la map... Ah oui, c'est vrai que j'avais ça, j'avais cette histoire de ça. Fallait que je fasse des plumes boules, mais j'ai pas de minerais bleus pour l'instant. Il faut que j'aille en bas. Faut que j'aille en bas. On va continuer un petit peu, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on a pas trop continué. Est-ce que j'avais tout fabriqué ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? Hop. Très bien. Hop. Très bien. Hop. On va par là-bas. C'est un peu haut, là, ça me paraît, non ? Ça me paraît déjà un peu moins haut, mais il y a un écou-vol. Ah ! Qui m'ont... Qui m'ont beaucoup aidé. Yes ! Non, c'est pas lui qu'il faut que je mette... Pour que je fasse une boue de rive. Hop. Hop. Allons... Direction un peu d'aventure. C'est où ? C'est là-bas. Bon, alors, t'as fini la démo de triangle Stratégie. Magnifique. J'ai l'impression que tu l'as poncé, la démo, non ? Parce qu'une démo, ça dure... Une démo, ça dure une ou deux heures, non ? J'ai l'impression que tu l'as poncé et que ça fait 20 heures que t'es dessus. Hop. Alors, on continue d'aller par là-bas. Ah non, on a duré plus longtemps, c'était les trois premiers chapitres. Oh, c'est beaucoup habillé. C'est pas... C'est pas de la démo, ça. C'est trois quarts du jeu, en fait. Pas mal. Pas mal. Comment fait-on pour aller là-bas ? Plus par là. Oh, des castors en haut. Pas mal. Pas mal. Pas mal. vers le jeu complet quand il sortira. C'est cool. C'est cool ça, ouais. Il n'y a pas d'autres fragments de fer ? Il me semble qu'il y a d'autres fragments de fer. Non. Ok. Alors. Euh. Hop. Petit fragment de fer. Au passage. Bon, en tout cas, t'as surkiffé, c'est ça ? Vraiment trop adoré, quoi. Ouais, bah t'as vu ma mini-review sur ton Discord ? Ouais. J'ai vu, j'ai vu. Bien sympatoche. Tiens, mange ça. Tiens, j'ai dit mange ça. Bon. Bah, bah, mon nom. Et hop. Ben. Yes. Oui. Non, c'est un chenipote. Mais, je m'en fous un peu, non ? On a déjà vu des tonnes de chenipotes. Un char mignon. Je suis pas là. Il m'a mille fois vu, non ? Il m'a mille fois vu, non ? Paf. Il y a des insécateurs dans le coin. Oh. Paf. Oh là là. Tu m'embête. Oh. J'ai eu un psy-cou-cou-ec. Paf. Oh là là. Mes nerfs. Ah. Bon, bah, salut. J'ai eu un psy-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou-cou. Je me fais pourchasser par un chenipote. Quoi ? Je me fais pourchasser par des chenipotes. Au secours. Arrêtez de m'entendre. C'est pas vrai ? Vous m'entendez pas. Oh là là. Trop chiant. Paf, dans ta tête. Paf. Raté. Totalement raté. Mais purée. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là. Mais purée. Aïe. Tiens. Moi, la discrétion. Paf. Oh là là. Pour elle, mais tu me saoules. Super. Tout ça, c'est de ta faute. Paf. Aïe. Le psycho-cou-cou jusqu'au bout de l'univers. Paf. Mais lâche-moi. Ok. Pas bien. Je m'en vais. Je m'en vais. C'est bon, j'ai compris. Je me fais le boloss par un psycho-couac. C'est là-bas qu'il faut aller, mais là, il y a un chemin. Bienvenue, le loup blanc. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bienvenue parmi les petits poussins. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va, et vous ? Très très bien. Très très bien. Ça fait boloss par un petit psycho-couac, mais ça va. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. Ok. On va aussi avoir un petit apporeil. Là-bas, il y a un espèce de drôle de champignon. Non, c'est une fleur, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Quoi de neuf à toi ? Un joueur d'Archéus également. Yes. C'est quoi, ça ? Un fragment. J'imagine que t'es bien plus loin. Je suis un peu à la ramasse. Disons que je prends mon temps. Oh, Lucio. Pof. Yes. Ah oui, il y a des apitrines ici. Trop bien. Je veux des apitrines. Il y a bientôt plus de pokéball, c'est une caristrophe. Pof. Il me manque spirit-tombe et polygone et ses évolutions. Pof. C'est qui, euh... C'est qui, polygone ? Polygone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, salut ! D'accord. Bonjour, bonjour, Luz. Bonjour. Comment ça va ? Euh, bah bien. Plein de courage à toi. Du coup, le loup blanc, il te manque pas grand-chose, en effet. Plein de courage à toi. Ouh là, il y a des tonnes d'insécateurs, là-bas. Alors, euh, on va refaire des potions, parce que, euh... Des pokéballs. Je suis un peu en galère de galère, hein. Nickel et toi. Bien, bien, également. Bien, bien. Merci bien. Euh... Mince. Oula. Ah, juste... Euh... Hop. Ok. C'est un peu la guerre de Pokéball, hein. Léo. On en sort. Dans les ombres. Chut. Oh non, elle dormait, l'autre à côté, j'avais pas vu. Oh, j'aurais dû attendre pendant qu'elle dormait. Dodo, dodo. Très bien. Arrête de t'éloigner. Je sais pas. Oh là là. Ouais. Paf. Yes. Le Pokémon bleu et rouge, il est fait de triangle. Ça me dit rien du tout. C'est étonnant, mais ça me dit rien du tout. Ok. Euh... Ouais, Spiritomb, je vois. Je vois. Et euh... Bah, Spiritomb, c'est pas compliqué. Il faut... Il faut récolter les flammes, là, et tout. Il me semble. Truc de genre. Enfin, c'est pas compliqué. C'est un peu chiant et long, mais... Euh, là, on va se faire dégommer, on est d'accord, hein ? Il y en a un qui dort. Oh là là. Oh là là. Oh non, ça y est, je suis repère. Et du coup, il alerte les trois. Oh, patate. Il y en avait un qui dort, mais... Il y en avait un qui... Lâche-moi ! Lâche-moi ! Pourigon, il veut dire. Ah ! Mais je me disais aussi. D'accord. D'accord. Ok, bah pourigon, du coup, je sais pas comment on l'a. Mais Spiriton, ouais, il faut récolter les flammes, quoi. Un peu long, mais pas forcément compliqué. Il se trouve dans les failles. Ah ! Voilà. Miron a la réponse à tout. Ah, oh non ! Peer move. Peer move. Pourquoi il est énorme comparé aux deux autres ? Abusé. Purée, c'est le seul qui bouge pas, là, que les autres, ils bougent. Juste horrible. Et pof. Yes. Trop facile, ce jeu. Non, je rigole. Euh, vous voulez bien bouger un peu, là ? Quoi, ils sont endormis, ou euh... Allô ? Ils ont un problème. Eh bien, je me suis remis à regarder ma série préférée, c'est tellement cool. Bon, tu vois. C'est quoi, ta série préférée ? Bonne chie. Ok. Je connais pas spécialement mes dac. Oh, je vais faire poc. Je vais faire poc sur l'arbre. Parait combien que je fais poc sur l'arbre. Et voilà. Et voilà. Oui, mais ils bougeaient pas. Alors, il faut bien que je les fasse bouger. Au secours. Et il va rester que le... Ouf, je suis pas sûr que ça te plaise. Ah. J'aime bien, pourtant, les trucs qui font un peu peur. Les trucs de rare et tout, ça me dérange pas spécialement. Oh là là. Mais j'y pépé. J'y pépé, pépé. On se fera petit. Quoi ? Mais non. C'est la bataille contre un secateur. Vas-y, t'arrêtes de me saouler. Tu rentres dedans et puis c'est tout. On en parle plus. Yes. Paf, il se tourne au bon moment. T'as battu le premier boss ? Pas encore tout à fait. Je suis juste à côté, j'allais y aller. Mais j'ai pas pionné. Voilà. Et puis voilà. Comme beaucoup de fois. Malheureusement. Ok, ça marche. Allez, on y retourne. C'est où ? Par là-bas. C'est Tipeur. Bonjour. Ça raconte l'histoire d'un voleur de diamants qui sort de 15 ans de tôle et qui se retrouve dans une petite bourgade paumée en territoire ami et se retrouve embrouillé avec le nouveau shérif qui vient d'arriver en zile. Le nouveau shérif meurt et comme personne ne le connaît, il se fait passer pour lui pour pouvoir rester en zile et tenter de reconquérir sa fiancée de l'époque. C'est une série ultra-violente et brutale avec de superbes personnages et un scénar aux petits oignons. Ok, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Doc, doc. Intéressant. Il faudrait peut-être que je me renseigne, que je regarde. Pourquoi pas. Moi, c'est Eliane du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de HG-4. Ne dis rien. Je sais tout. Tu es venu rencontrer HG-4, c'est ça ? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. HG-4, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Mais maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir l'encontrer. Pourquoi ? Ce n'est pas compliqué. Il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du grand Sino, oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Hein ? Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour HG-4. Oh, ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le probable. En fait, Nat Shara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de HG-4. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçue. Cela dit, n'assiste pas, non. Sinon, mon cher Muscule et moi te renverront d'où tu viens. Eh bah, en garde ? C'est parti. J'ai pas le bon Pokémon, c'est génial, mais c'est pas grave. J'essaye de te protéger, mais tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de me gâtir. Tant pis, tu l'auras cherché. Mon Muscule, réduis-la en boi. Qui a vu le test du jeu par Shifune ? Ah, je ne l'ai pas regardé, j'ai vu que Duo l'a mis. Mais je ne l'ai pas regardé parce que je me suis dit que ça allume. Ça allait pas de bonéros. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuie sur un p'teau, ça allait pas au secours. Je vais tout casser. Je vais tout casser. C'est bon. Ça va très bien. On peut te faire. Hop. Alors. Non, je ne l'ai pas encore regardé. Je me suis dit que ça allait me casser mon délire. Et qu'en plus, après avoir vu le test du jeu par Fildong et que j'avais eu cette fois-ci une bonne impression, je pensais que Fildong aurait défoncé le jeu, finalement, je me suis dit, il reste dessus, c'est une bonne idée. Mais il faudrait que je le regarde, c'est juste qu'il n'y a pas mot de s'il. Moi, du coup, ça avait l'air drôle, apparemment. J'ai bien marré. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je ne sais plus ce que c'est comme type de Pokémon mucuscule. C'est un type limace. Et ça craint de quoi, les types limaces ? On va faire... On va faire Hypnose. Ah, apparemment, une balance de l'eau. Ce serait peut-être un type eau. On va faire... On va faire étonnement. C'est pas un type dragon, c'est vrai ? Bon, un limace dragon, c'est parce qu'il n'y a rien. Tu as l'efficacité des attaques de marquer. Ouais, je sais, mais du coup, comme là, j'ai rien. Enfin, je suis full en neutre, tu vois. Je me suis dit que ce serait bien juste de... De savoir si je changeais de Pokémon ou pas, tu vois. De savoir ce que c'était. Mais... Du coup, je ne sais pas. C'est pas grave. C'est rapide. Eh ben, il n'a pas donné beaucoup d'XP, hein. Le radin. Le radin. Comment c'est possible ? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai. Je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Je ne peux pas rencontrer un jucataire, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, je vais finir couverte de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'une étrangère comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le Grand Sinau a donné aux ocètes des H4 Terre de Cerbelling et des autres la force de protéger les êtres humains et les pokémens de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du Grand Sinau que le clan Pelle a pu vivre ici. Mais H4 Terre en gagnant encore en force est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux sinon au celui du clan Diamant. H4 Terre est un pokémon important pour le clan Perle et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas une étrangère. Peut-être calmer, hein ? Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres pokémens ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxie risqueraient de s'envenimer. Et toi ? Et toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du Grand Galaxie, non ? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu, avec Eliane, on va préparer les aliments préférés de H4 Terre. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaye de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ça roule. Allô ? Qui m'appelle ? Oui ? Allô ? Ça capte mal ? Allô ? Mais ce Marcellus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre un bivouac en un seul instant. Oui ? Bah comme avant, quoi. Je pourrais me tépé. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartcellus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Je le sais déjà ! Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Le tuto qui est tout à fait en retard, ça m'énerve. Oh, le tuto qui est en retard, quoi, mais de ouf. Abusé de ouf. Attends, peut-être que je leur parle encore un coup, non ? Non, t'es honnête, voir un chécateur est suffisant, ça me plaît plutôt bien, je dois l'avouer. Merci beaucoup, Sylphie Grey. Bienvenue à toi, bienvenue parmi les petits poussins, merci beaucoup. Mets-toi à l'aise, n'hésite pas. J'espère que le live te plaît. Comment vas-tu ? Mais je ne peux tout de même pas laisser Natchara dans l'embarras. Et la réputation de notre chécateur est en jeu. Ouais, ça roule. Alors, bon, du coup, je vais me taper. Comment ça va ? Bah, je te retourne la question. Mais ça va très bien, moi, merci beaucoup. C'est gentil. Ça va très bien. Ah, j'ai enfin eu assez de bois pour faire ça, je pourrais rendre la quête. La quête. Et je vais le mettre là. Paf, paf. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça, on ne s'afficherait pas un petit peu ou pas ? Non, c'est les bananes que je vais virer. Les bananes. Hop. Hop. Comme un matin de ferme sur Arcius. Ne dites pas les pierres XP. Je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est des pierres XP. Ce n'est pas plutôt pour monter les EV ou les IV. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de les utiliser à bon escient et pas n'importe comment. Il y a les deux. Ah, d'accord. Il y a juste des... Et donc, du coup, il y a... Il y en a un pour les EV et un pour les IV. Et c'est quoi les pierres XP ? Il n'y a pas un truc qui donne juste de l'XP. Ça, c'est les super bonbons. Ça ne peut pas augmenter le level de tes Pokémon. Ça, c'est les super bonbons, du coup. C'est comme d'un Pokémon épée. Oh, je ne me souviens plus comment c'était d'un Pokémon épée. Ça fait trop longtemps. Attendez, on va regarder juste après. Ah, j'ai apparemment, je n'ai pas le choix. Des sous. Donnent des sous. Toujours plus de sous. Dans les failles, on droppe des bonbons de taille SML. Et ce long te donne plus ou moins d'XP. Ah, oui, mais du coup, je ne dois pas en avoir de ça, je pense. Je pense. Hop. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le archicateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenus en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après Tora, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Hum, donc, peu de temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Ouais, mais encore. Oh, la révélation. J'ai trouvé... Ok, calme-toi. Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Younes, tu devrais parvenir à le faire sans problème. J'ai un talent pour le lancer. Mon gars. Il réfléchit trop. Il réfléchit fort, c'est pour ça. D'accord. Trop marrant. C'est-à-dire... J'ai un talent pour le lancer. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Poké Balls pour créer une boule à partir de deux aliments favoris de Hachikature. Alors, le même fait apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Hey, hey, hey ! Un secours. Il y a un peu fou, non ? Et pourquoi pas la boule lavande, comme c'était votre idée ? Oh non ! Avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. Lancé de professeur. Yes. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients ? Oui. D'accord, Younes. Retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rentre-toi à la boule, bivouac du plateau. Ouais, ça roule. J'ai déjà fait trois fois le chemin, je commence à commettre. Ouais, d'accord. D'accord. Ça roule. Et là, il y a quelque chose ? Pas du tout. Oui, je veux une nouvelle étoile. Donne-moi une étoile. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Yeah. Tu es désormais membre 4 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Vous pouvez à présent utiliser les Megamas Ball. De plus, ces Pokémon du jeu connu moins 50 vous obéiront. Vous recevez également plus de récompenses qu'on vous ferait de vos rapports de recherche. Prends ceci. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Ça y a des méthodes pour confectionner les Megamas Ball. Un agrume, un fragment de fer, un gale noir. Ça roule. Des hyperpotions, superpotions et bourgenvias. Tu seras promu lorsque le Pokédex aura suffisamment avancé. Au travail. Ça va, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. D'accord. Là, j'ai des sous. Alors, attendez. J'ai des sous, mais j'en ai aussi besoin un petit peu. 31 000. Bon, c'est bon. Vas-y, prends mes sous. Agrandis-moi la sacoche. J'achète. Oui. Agrandis-moi la sacoche. Attention, c'est infini ce truc de sacoche. Et à la fin, c'est giga cher, tu m'étonnes. C'est Noya, quoi. On l'a tous dit, c'est Noya. Aïe, 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 aïe. 6 000. Euh... 6 000. Allez, une dernière fois. Ok. Une dernière fois. Là, ça veut dire qu'on est à combien ? Ouais, donc, ça passe. Ça passe. Très bien. Merci, merci, mon gars. Euh... On veut le gars du Matus. Après, l'argent, ça ferme vite. Ouais, ça ne me donne pas. En effet. Euh... Il me faut... Il me faut des Pokéballs. Je suis en manque de Pokéballs. Euh... T'as des méthodes à revendre, non ? C'est bon. Il me faut des Pokéballs. Donc, on est en manque de galets. Voilà, c'est cher, les galets. Et c'est plus cher que les noigrumes. 6 000. Euh... Allez. Euh... Moi, je n'ai pas vu combien j'en avais des... J'en ai 86. On va en prendre pas. On va en prendre 50. Non, mais on a des sous. On est riche. Non, je rigole. Très bien. Tu peux aussi acheter des Pokéballs directs. Ouais, mais ça coûte trop cher. Je trouve que c'est pas rentable. Mais bon, c'est peut-être juste mon avis, mais je trouve vraiment que c'est pas rentable. Je suis assez près de mes sous. Euh... Est-ce que je reprends des galets pour quelques Super Bowls ? Hop. Hop. Allez, je fais des Super Bowls. Au secours, en fait, mes fragments de fer, ils sont dans ma boîte. Oh, j'ai pépé. Mais l'argent, c'est qu'un chiffre. Mais on veut des sous ! Non, on ne fait rien. À moi, les sous ! Euh... Fragments. C'est les fragments de fer. Ils sont oubliés, les fragments de fer ? Vous allez vraiment dire que j'ai plus de fragments de fer ? Quoi ? Mais je... D'accord. J'ai plus de fragments de fer. Bon, génial. C'est... Allez, cool, vas-y. Génial. Alors, du coup... Les Super Bowls, pour faire monter le niveau, euh... Euh... Les Pokémon. Logique, comme d'hab. Permet de gagner des points d'XP. Une bonne quantité d'XP. Ok. Euh... C'est pas ce que je pensais. Moi, je croyais que vous parliez de ça. Le sable est fort. L'effort d'un Pokémon, c'est quoi ? C'est... C'est livé ou le V, non ? On est d'accord, non ? C'est un truc d'enjevant, non ? Pour monter les stats. Ouais, c'est ça. Donc, c'est livé. Euh... Mais ça, c'est l'XP. Ok, ça marche. Je savais pas. Ça change pas que de toute façon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais les utiliser le jour où je me ferais une team que je vais garder pour... Pour... Bah, XP, monter de niveau, etc. Que je vais vraiment garder. Mais là, en ce moment, les Pokémon, je les... Les Pokémon que j'ai dans ma team, c'est pas pour monter de niveau. C'est pour le Pokédex. Et après, je les jert. Après, tu en droppes beaucoup. Pour l'instant, j'en ai pas une norme. Mais ok. Dac. Je vais quand même stocker un peu. Et j'utiliserai que quand je voudrais avoir des... Des vrais Pokémon que je vais utiliser. Là, pour l'instant, les Pokémon que j'ai, c'est pour... C'est pour le Pokédex. Il me reste... Toujours pas de plume-boule, par contre. Toujours pas de plume-boule. Je crois que... Je crois que je peux les fabriquer, mais je sais plus. Oui, non, il faut les galets azurs. Je dis, mais c'est... Je crois, si je me trompe pas. Là. Il faut... Les galets azurs. J'en ai pas. Ça marche. Ok. Ok, ok. Bon. Il y avait des cas de secondaire à faire ici, il me semble, non ? Oui. Alors ça, mais c'est dehors. Là, le must est boué. Je sais pas. Je crois que j'en ai toujours pas des gros. J'ai un doute. Seriflor. Et oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Mais du coup, je reviens. Donc, j'allais prendre dans ma boîte. Après, tu en droppes beaucoup, honnêtement. Là. C'est ça. C'est ça qu'il me faut. Bon courage pour Seriflor. Ben ouais, je sais pas comment on l'a, mais j'ai l'impression que ça a pas l'air simple. Je suis en, je suis en after endgame. J'ai pas encore fait cette quête. Oh, purée. Oui. Carrément. Carrément. Mais mon ami Miron va me dire facilement où est-ce que c'est. C'est logique. C'est incroyable. Les courbes de ta sculpture sont vraiment harmonieuses. On voit ta façon de tailler le bois, que tu mets de la passion et du soin dans ce que tu fais. Et ses couleurs, oh là là, elles sont tellement vives. La force avec laquelle elle ressorte une... Est une allégorie de ta propre puissance, sans nul doute. Dernier point, mais pas des moindres, l'équilibre général est renversant. Au premier coup d'œil, on pense qu'elle pourrait basculer, mais non. Elle se tient là, debout, obstinée, comme si elle refusait de tomber. Fabuleux ! Calme-toi, mon gars. Bon, je me calme. Ok. Il est mort de rire. Mais non. Merci de m'avoir laissé m'extasier sur ta poupée Pokéchi, c'est gentil de ta part. Nos poupées Pokéchi sont vraiment différentes, alors que nous avons suivi la même méthode. Pour te récompenser, je vais te donner une poupée Pokéchi que j'ai moi-même sculptée. J'y ai mis tout mon cœur, sache-le. Mais que cela ne t'empêche pas de la comparer à la tienne pour voir leur différence. Eh bien, merci, mon gars. C'est de gueule à ce qu'ils vous disent aussi. Horrible. Yes. Eh bien, j'en ai deux. C'est les mêmes. Yes. J'adore. J'adore. C'est génial. J'adore ta vie. Alors, il y avait ça. Je fasse les champignons tout mou. Je ne sais plus où c'est. Oui, j'ai eu deux. Très bien. Hop. Allez. Ah. Ah, puriste, c'était quoi sa voix, elle ? Ah si, je crois que je sais. C'est pas puri. Merci beaucoup. C'est trop gentil, Sylphie Grey. Merci. Merci énormément. Bienvenue parmi les petits poulets. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Ça fait trop plaisir. Le siège du groupe Galaxy est un super bâtiment. Non, les membres du groupe ont vraiment du grand lors de sa conception. Il faut bien l'avouer. Secours. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Alors, allons au bivouac du plateau. Secours. Merci. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. Qu'est-ce qu'il fait là encore, grand-père ? Grand-père, j'ai perdu son nom. C'est quoi son nom ? Serfrousse. Grand-père, Serfrousse. Disse-tu là, grand-père, Serfrousse ? Serbi. J'ai tout raconté à Serbiline. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Hécater. Je lui ai dit que tu appartenais ni au clan Diamant, ni au clan Perle, et que tu étais une sorte de voyageuse égarée qui serait tombée de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Serbiline a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Raïza, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Point, point. Point, point. Serbi. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbiline et monter sur son dos. Le grand sino nous aurait légué cet instrument. Et maintenant, il est à toi. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. Qui peuvent servir de monture. C'est ouf. Trop bien. T'en fais pas. C'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nulle en musique. Précision. J'adore. Essaye de jouer la mélodie à ton tour. C'est quoi ? Pouit, pouit. Pouit, pouit. Pouit, pouit. Trop content. Serbiline a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Serbiline vous offre la plaque esprit. C'est trop marrant qu'on le voie en objet pour de vrai. C'est marrant ça. C'est grand quand même. Ok. On dirait une savonnette. Yes. Je vais pouvoir me laver avec. C'est super cool. Yes. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs du type Psy. Hum hum. Et bon, maintenant que tu peux appeler Serbiline en jouant de la pluie de Céleste, galopter vers l'arène du grand arbre pour apaiser le Hécata. Grâce à Serbiline, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Une sacrée savonnette. Vous pouvez désormais appeler Serbiline en guise de monture grâce à la flûte Céleste. Yes. Monter sur son dos et galoper à travers les plaines. Oh yeah. Une savonnette sacrée grave. C'est la savonnette de l'esprit. Ça permet de laver son esprit, mais c'est tout. Uniquement. Vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton Plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques des Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Salut à toi, jeune chercheuse. Alors comme ça, tu parcours les lentes sur tes Pokémon, les cheveux au vent ? Eh bien, tu seras ravie d'apprendre que j'écris un jeu dans lequel ce talent te sera très utile. Son nom, Éclate Ballon. Tu dois t'en douter, dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non ? Si tu parviens à en éclater au moins, disons, 17, ça serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser, ton Pokémon et toi. Je ne bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens voir. Ok. Vraiment. Attends, parce que du coup, attends, deux secondes, parce qu'il faut que je m'entraîne en fait. Alors. Ok. D'accord. Il saute comme un petit lapin, c'est mignon. C'est mignon. Il y a des touches à utiliser. Ah ! Ok, il y a B, sprint. Et si je lâche... Il sprint jusqu'à ce que je ne lâche pas le bouton, en gros. Ok, ça roule. Ok. Ok, ensuite. Je ne peux ni utiliser mes Pokémon, ni mes Pokémon quand je suis en monture. C'est juste pour aller vite. Quoi d'autre ? Ah ! Là, ça va être intéressant. C'est un petit lapin. C'est ce que je dis. Cette monture est un petit lapin. Bonjour. Hé, je saute. Hé. Hé. Ok. Donc, je peux faire genre ça. Ok. Oh. Oui ? D'accord. Je peux monter sur les falaises. Et je peux descendre à tout moment. Est-ce que... Est-ce que tu peux aller là-haut ? Oh, vas-y. Fais un effort, ça fait. Est-ce que tu peux aller là-haut ? Est-ce que tu peux aller là-haut ? Fais un effort. Fais un mieux invisible, là. Un mieux invisible nul. Ok. Bon, en tout cas, ça s'est remonté sur les falaises. Aïe ! Ah, on a des les gars de chute avec la aventure. Zut. Bon, ça marche. Vas-y, viens, on y va. Faut qu'on s'entraîne. Oui, je veux être la championne d'éclat de ballons. Oui. Je veux faire une partie. Vous pouvez expliquer. Bon, on va quand même expliquer. Essaye d'éclater un maximum de ballons dans le temps de la partie. Tout ce que tu vas faire, c'est de charger les ballons à d'autres Pokémon. Par contre, tu n'as pas le droit de lancer d'objets pour les éclater. Plus tu en éclateras, plus ta récompense sera grande. Bon courage. Alors, tu veux faire une partie ? Je vais faire une partie. Je vais tout casser. Je me dégonfle, lol. Je vais tout éclater. Il y a 30 ballons au total. Tu as 45 secondes pour en éclater autant que possible. Ce n'est pas le moment de se dégonfler. C'est parti, c'est parti. C'est go ! Ah, pourquoi il y a des racailloux ? Mais c'est bon, tranquille ! La caméra qui ne se tourne pas, par contre. C'est ok, c'est ok, c'est ok. On tourne la caméra, là. Oulé, c'est où ? Hop ! Yes ! Allez ! Fonce dans le tas ! Tout se passe bien, tout se passe bien. Oulé, j'ai failli du pé. C'est bon ! Oh, j'ai couillé ! Allez, je comporte. Premier coup. Premier coup. Trop facile, ce jeu. Trop facile. Oui, il faut un ninjutsu pour bouger la caméra en même temps. Non, non, mais grave. Au secours. J'avoue que la caméra qui ne bougeait pas au secours. Ah, t'envoilà ! Tu as éclaté trop de ballons cette fois-ci ! J'en crois pas mes yeux ! Tu as éclaté tous les ballons ! Ma parole, tu es une véritable championne de l'éclat de ballons ! Accepte ceci pour fêter ça ! On recevait une pépite. Oh, combien ! Génial ! Des sous, des sous, toujours plus de sous ! Une pépite d'or qui brille d'un éclat magnifique. Peut-être vendu à bon prix à la boutique. Bon, c'est un super bon... Mais c'est génial ce jeu ! Mais il est où ce jeu ? Mais magnifique, on refait ! Tu as atteint l'objectif des 17 ballons avec toi ! C'est vite éclaté, bien éclaté ! Je te félicite ! Yes ! Trop facile ce jeu. Trop facile ce jeu. 15 plumes ball ! Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Tu peux t'essayer à ce genre de jeu ailleurs, mais celui-ci est assurément le plus facile. Parviendras-tu à relever tous les défis d'éclat de ballons parsemés à travers issuers ? Ah ouais, j'adore, j'adore. On refait, on refait. On refait. Trop bien, j'ai eu des plumes ball ! Trop contente. Trop contente. Euh... Yes ! Attends. Toi, tu vas me vendre ma pépite, du coup. Oh, 10 000 la pépite ! 10 000 ! Oh là là ! J'adore ce jeu ! J'adore ce jeu ! J'adore ce jeu ! Magnifique ! Alors... Euh... Ce qui se passe, c'est que... Il va bientôt falloir qu'on arrête cette vidéo pour YouTube. On va se dépêcher d'aller là-bas. Avant... Il faut qu'on aille attraper notre Léviator ! Ça fait 46 fois... Oh, on peut ramasser les compots à dos de cheval. C'est quoi ? Ouin ! Raté. Mais là, c'est ok. C'est ok. Il grimpe, il grimpe. C'est là-haut. C'est là-haut, les amis. Vous êtes parés ? Parce que moi, je suis paré. Maintenant, j'ai enfin des purées de Plume Ball. Et on va capturer un purée de Léviator. Oh ! J'ai eu la queue. J'ai cru que je l'avais pas. Oh mince ! J'ai dit, rentre. J'ai dit, rentre. Je vais toutes les utiliser ou quoi ? Mais ! Mais tu rentres ou comment ça se passe ? Oh purée ! Adieu, les Plume Balls, j'en ai utilisé 5 ! J'ai dit, bébé ! Oh, secou ! Non, trop difficile à capturer en fait ! Abusé ! Ah ! Ouh, j'y suis arrivé ! C'était pas facile, hein ! Mais trop bien, on a un Léviator ! Yes ! Très contente. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps que j'attends d'avoir des Plume Balls pour enfin le capturer. Comme je peux pas les fabriquer parce que j'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de... De... Caillou Azure, là. Et ben... Du coup, je suis contente. On a enfin pu le... L'avoir. Yes ! Bon. Et ben, on a eu un petit Léviator dans la poche. Ça fait plaise. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo bien sympathique YouTube. Je vous fais à tous plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures. Des bisous à tous et bye bye ! C'est difficile parfois de pouvoir faire les bons choix. Mais tu sais qu'au fond, si tu es fort, suis ton cœur, tu n'auras jamais tort. Parfois on ne voit rien, on ignore son destin. Mais pour trouver le bon chemin, il suffit de suivre son instinct.